Mali, Tchad, Guinée, les militaires sont de retour sur la scène politique pour restaurer la démocratie. La faute à la classe politique selon des experts. Dimanche, 5 septembre 2021, des militaires ont renversé le président Alpha Condé. Depuis des mois, la Guinée est en proie à une profonde crise politique et économique, aggravée par la pandémie de Covid-19. La candidature de M. Condé a un troisième mandat en 2020, a provoqué des mois de tension qui ont causé des dizaines de morts dans un pays coutumier des confrontations politiques sanglantes. L'élection a été précédée et suivie par l'arrestation de dizaines d'opposants. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de ce pays dirigé pendant des décennies depuis l'indépendance de 1958 par des régimes autoritaires ou dictatoriaux, et coutumiers des actions brutales de ces forces armées. A la mort de Sékou Touret, en 1984, et de l'Ansanat Comté en 2009, l'armée avait déjà pris le pouvoir. Échec de la classe politique en Guinée, comme au Mali d'ailleurs, l'irruption des militaires dans le débat politique traduit bien sûr un échec du processus démocratique, selon le professeur Mamadou Diff de l'Université de Columbia, aux États-Unis. Au Tchad, au lendemain de la mort du maréchal Idriss Débillitno, le 20 avril, une junte emmenée par son fils, a annoncé prendre le pouvoir, alors que le président de l'Assemblée aurait dû assurer un intérim avant des élections. Merci d'avoir regardé cette vidéo !